ok tout le monde voit bien bon alors juste petite question avant de commencer qui était là en 2011 quand une présentation similaire a été faite de mémoire ok d'accord c'est bien du coup je vais parce que du coup il ya une partie d'introduction qui va faire un peu de redit sur ce qui avait été fait à l'époque même si du coup les sujets ont pas mal été actualisés ces dernières années avec les derniers développements du coup bon je m'appelle antoine bernard je suis là pour vous parler de la découverte de service à l'aide du dns on appelle aussi dns sd voir un sommaire très classique qu'est ce que c'est comment ça fonctionne et où est ce que ça a l'air de partir un petit point rapide de présentation je suis à l'afnic en tant que doctorant chiffres diplômé t comme sud paris où se trouve le laboratoire dans lequel je suis rattaché et j'ai commencé à l'afnic en décembre 2018 ça fait tout juste sept mois alors d'après la définition de wikipédia bon il n'y a pas de page en français faudra que des gentils contributeurs viennent travailler dessus mais en gros la détection la découverte de service c'est la détection des appareils des services disponibles sur le réseau basé sur un protocole de découverte de services ayant pour objectif de réduire l'effort de configuration utilisateur en gros ce que disait laurent on branche ça marche alors qu'est ce que c'est d'où est ce qu'on vient ça part d'un du travail d'un groupe de travail de lieux tf sur les sur ce qu'ils appellent la zero configuration qui est un sujet qui est poussé par une entreprise qui s'appelle apple ou en gros bas apple ils ont toujours eu cette problématique là de faire fonctionner tous leurs appareils ensemble et où à partir du moment où on a le bon le bon téléphone la bonne télé le bon ordinateur tout se parle et tout marche très très bien c'est ce qui leur avait permis à l'époque de construire une grande base de clients c'était on se pose pas la question de réussir à faire fonctionner notre télé avec notre ordinateur comment est ce qu'on fait un passé un flux vidéo d'un appareil à l'autre tout ce qu'on se figure automatiquement du moment que tout est sur le même réseau ce que je vous ai mis là est ce que j'ai un pointeur laser oui à droite c'est un livre qui a été écrit par la co écrit par un des ingénieurs d'apple qui pousse le beaucoup le sujet de la zéro configuration qui s'appelle steward cheshire et pour vous donner une idée de ce qui est un peu écrit dedans on vous parle d'installer du matériel qui qui marche sans se poser de questions on vous indique que on veut pas d'ip à configurer pas de message d'erreur pas de frustration juste on branche ça marche et construire des appareils des applications qui se configure tout seul donc le standard est ce que je disais historiquement développé par apple le le protocole qu'ils avaient mis au point enfin qu'ils ont mis au point et qui fait tourner le qui a servi de proof of concept on va dire pour dnssd c'est leur protocole bonjour qu'ils avaient appelé à l'époque rendez vous quand lors de la première release en 2002 ils en ont ouvert le stand enfin ils ont construit par deux à l'aide de ça une expérience qui leur a permis de pousser un standard ouvert de nos jours bonjour ils ont des si je dis pas de bêtises ils ont fait des implémentations pour pouvoir fonctionner sous mac bien sûr puisque c'est apple mais également pour pouvoir confieux à pour pouvoir connecter dessus des appareils qui tournent sous windows ou sous linux pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre d'utilisateurs possible et on a pas mal d'implémentations existantes sous différents langages pour permettre aux développeurs de prendre l'outil en main et de vraiment contribuer et leur permettre de fabriquer des applications qui soient capables de fonctionner sur tous les appareils en réseau alors le dnssd est basé sur un protocole qu'on appelle multicasse dns qu'on abrège souvent mdns le concept de mdns c'est d'avoir la sémantique du dns sans serveur dns faisant autorité c'est à dire que les appareils vont envoyer fait vont déclarer leur service avec la sémantique du dns sans se poser la question de est ce qu'il ya un serveur dns qui fait autorité sur la zone est ce que est ce que l'information va être reçue ou pas juste ils annoncent leur service éventuellement ces services vont être réceptionnés par un certain nombre d'appareils sur le réseau du coup ce que je disais issu des groupes de travail c'est reconfiguration et dns extension du du tf avec une volonté de rester au plus proche des standards existants afin de afin de permettre aux développeurs et aux personnes qui vont réaliser les implémentations de réutiliser ce qu'ils avaient déjà fait pour dns avec mdns de en gros de cap de capitaliser sur l'expérience qu'ils avaient déjà pour faire fonctionner leur système si on regarde un peu plus précisément le fonctionnement on a un réseau qui est le objectif c'est construire un réseau sur les services c'est à dire que si on a un utilisateur et disons qu'il veut contacter une enfin il veut imprimer quelque chose il se pose pas d'abord la question où est l'imprimante lui ce qui est son problème c'est pas d'avoir une imprimante son problème c'est qu'il a un document à imprimer et ce qu'il veut c'est que ce document sorte de l'imprimante et qu'il puisse le récupérer votre utilisateur il s'en moque en fait d'avoir un de savoir que c'est un protocole qui s'appelle ipp de savoir si de savoir que ça peut faire du dnssd et que les documents sont envoyés avec un protocole qui est basé sur http il s'en moque de savoir s'il ya du matériel intermédiaire de type routeur s'il a son ip par un serveur dns par un serveur dhcp ou alors s'il ya un serveur dns qui tourne sur le réseau lui il s'en moque aussi de savoir d'avoir un oeil sur la tête de la requête qui va transmise ou alors de vérifier que son protocole il respecte bien les détails en opté des différents champs au niveau de la transmission ipp dans lui ce qui l'intéresse vraiment c'est il envoie sa sort plus précisément mdns comment ça marche ce qui va se passer c'est qu'on va avoir par exemple on va dire une ampoule connectée qui va s'enregistrer sur le réseau en disant voilà moi je fais tourner un service ce service permet d'allumer ou d'éteindre la lumière pour allumer ou éteindre la lumière il faut me parler avec un protocole que moi j'ai appelé light il faut me parler en tcp sur le port 1234 ce qui va se passer c'est que cette information va être transmise par le matériel réseau aux appareils qui sont présents et qui appareils qui on va le supposer implémentent mdns de sorte à ce que lorsqu'un nouvel appareil alors cet appareil oui va faire une entrée va réaliser une entrée en local de sorte à ce que lorsqu'un appareil rejoint le réseau supposons que lui ce qui l'intéresse il n'a pas entendu en amont que la lumière était présente comment est ce qu'on lui parle ce qui l'intéresse c'est de savoir est ce qui peut contrôler une lumière et comment est ce que quelles sont les lumières auxquelles il a accès la box ou le matériel réseau pas forwarder la requête à tous les appareils sur le réseau qui vont lui répondre ce qui va permettre d'aller envoyer la requête ici on a un système qui n'utilise pas de serveur dns racine pour le point local au niveau de la box c'est les appareils qui sont présents sur le réseau qui vont faire l'enregistrement enfin qui vont enregistrer la donnée qui a été transmise par la lampe initialement c'est ce que je disais pas de pas besoin d'avoir un serveur dns à priori ce qui peut se passer aussi d'ailleurs c'est que le fait le protocole n'implique pas non plus d'avoir un serveur dhcp qui tourne c'est à dire que tout peut tourner avec des adresses ip configurées des adresses ip liens locales configurer comme ça par les appareils de même ce qui se passe avec dns sd c'est qu'on va réintroduire un serveur dns dans la boucle et que ce serveur dns va sans centraliser entre guillemets tous les services qui vont tourner sur le réseau c'est à dire que la lampe va s'enregistrer elle va recevoir un équipement éventuellement puisque en fait il ya un système de sécurisation qui empêche de de faire des entrées concurrentes sur les mêmes noms pour éviter que les services se marchent les uns sur les autres et si un utilisateur recherche un service c'est le serveur dns qui va lui répondre et qui va il va pouvoir contacter sa lampe je vous ai mis ici en bas si vous voulez aller voir il ya sur internet une liste de services disponibles donc les services c'est ce que moi j'ai appelé light en fait il ya tout un tas d'entreprises qui proposent qui ont proposé de faire des implémentations de leurs services compatibles avec mdns et avec dns sd et du coup ils ont les services sont déclarés en ligne et sont accessibles sachant que sur ces services ils précisent en fait quelle est la personne qui fait le support officiel pour le service éventuellement tous les paramètres nécessaires pour faire de l'enregistrement ou de la recherche de services sur les services au niveau enregistrement dns qui va se passer c'est par exemple si on regarde ce qu'on a en haut supposons qu'on veut déclarer un service ce page http pour les pour des utilisateurs par exemple faisons moi j'arrive à l'afnic on me on me crée un compte utilisateur et on me génère automatiquement une page web qui fait ma présentation et bien cette page web peut être déclarée en entrée grâce à dns sd avec typiquement ici nom d'utilisateur précisant que c'est http tcp en point local et que ça écoute sur le port 80 pour la lumière que j'avais tout à l'heure de la même façon on va avoir de la lumière ici sur une entrée qui indique que ça existe bien le le protocole light qu'on a inventé un peu qu'on a inventé et on a une entrée srv qui permet en fait de de pointer sur une sur une adresse de service qui peut être soit sur le réseau soit externe par exemple supposons que on peut supposer par exemple qu'on a un système centralisé pour manager toutes les lumières d'un bâtiment ça peut passer par un système externalisé type sas ou autre et on peut avoir tout un tas de champs paramètres additionnels par exemple ici moi pour la lumière j'ai ajouté une description on pour allumer off pour éteindre pour aller un peu plus dans le dur si on veut configurer une imprimante alors au niveau du standard on a tout un tas d'informations au niveau des champs txt qu'on peut préciser pour faire de la configura pour que l'imprimante s'autoconfigure sur le réseau et en pratique on va se retrouver avec un pavé comme ça dans le serveur DNS c'est à dire que on a les premiers enregistrements qui précisent que le fonctionnement enfin que la configuration d'air print ça va être de l'IPP et ensuite on a toute cette entrée là qui fait l'enregistrement du nom de l'imprimante et ensuite cette entrée txt qui va donner tous les paramètres nécessaires à l'impression par exemple on va retrouver ici est-ce qu'il y a un fax sur l'imprimante, est-ce qu'elle supporte la couleur est-ce qu'elle est capable de trier, de scanner quels sont les types de fichiers qu'elle va prendre en entrée etc. etc. et quelle est l'URL d'administration aussi par exemple ici l'exemple est tiré directement des exemples que donne Stuart sur ses sites internet et ça se voit un peu parce que en fait l'URF c'est un format qu'on retrouve beaucoup chez les fichiers d'Apple pour avoir un petit point de comparaison avec UPNP alors UPNP c'est le grand concurrent de DNSSD qui s'appelle Universal Plug and Play Protocol c'est le même concept, c'est-à-dire qu'on branche, ça marche lui il est basé sur un protocole qui s'appelle Simple Service Discovery Protocol qui est basé sur le protocole HTTP mais il a pour inconvénient de ne fonctionner qu'en local alors que DNSSD peut fonctionner sur un domaine donné et UPNP nécessite un serveur de nom ce qui n'est pas nécessairement le cas en tout cas pour MDNS puisque MDNS a été mis au point sans serveur de nom dans son architecture concernant IPP IPP est basé sur une implémentation de HTTP il a été standardisé au fur et à mesure de son existence et il se trouve que le Printer Working Group qui a mis au point la spécification IPP met au point en ce moment la spécification IPP Everywhere dans lequel il précise que les imprimantes qui représentent des appareils physiques doivent supporter DNSSD tout comme les clients le brouillon date de septembre quelques exemples d'utilisation de DNSSD Google qui avant utilisait Dial Discovery & Launch qui était basé sur UPNP utilise maintenant MDNS pour son Chromecast Chromecast pour ceux qui ne voient pas ce que c'est c'est des petits appareils qui branchent à l'arrière des télés pour permettre de connecter des ordinateurs par exemple pour faire de la diffusion sans avoir à brancher un câble ce que j'avais dit IPP Everywhere, Printers les imprimantes qui supportent DNSSD doivent publier le service générique IPP et le service IPP Everywhere sur MDNS troisième petit exemple Havaï qui est une implémentation sous Linux qui permet de faire de la découverte de services sur réseau local qui en est depuis 2017 si je ne dis pas de bêtises à sa version 0.7 Havaï a été construit en fait en quelque sorte pour faire concurrence à bonjour même si bon ils avaient deux ans de retard niveau évolution et perspective je vous ai listé ici huit travaux qui ont vocation à faire évoluer DNSSD éventuellement si vous avez des questions dessus on pourra détailler un peu mais en gros au niveau standard de l'IETF il y a un working group DNSSD qui a actuellement dans les tuyaux quatre grands sujets le discovery proxy et le discovery relay qui sont des systèmes de forwarding de déclaration DNS soit avec un système de proxy où un serveur donné va se placer en intermédiaire et répondre plutôt que de forwarder à un serveur central et le relay qui va qui là fait une extension de multicast DNS pour faire un comment vous expliquez ça en gros pour relayer les déclarations MDNS soit sur d'autres pans du réseau soit dans le cadre de réseaux par exemple de réseaux contraints où on va avoir des problématiques des problématiques qui vont nous forcer à discuter moins souvent sur le réseau et avoir du mal à faire la publicité de nos services la DNS push notification qui permet de faire des modifications rapides d'entrer au niveau du DNS SD et de forwarder le fait que la modification a été faite aux différents appareils connectés et le service registration protocol qui fait de l'enregistrement en unicast comme en multicast sur des serveurs supportants DNS SD de services pour des appareils donnés au niveau recherche quatre petits documents aussi au niveau de la recherche plus ou moins récente un document sur du service basé sur le contexte je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le contexte mais éventuellement si vous voulez qu'on en discute on peut on peut en discuter mais en gros c'est c'est l'utilisation de l'MDNS sur des raisons non managées pour pour affiner on va dire la découverte de services un document sur le il y a des documents enfin il y a un document qui a été publié sur le sur l'optimisation du mécanisme de découverte pour les objets connectés là ils ont spécifiquement en fait mis l'accent sur des problématiques de compression puisqu'ils veulent réduire la taille des déclarations MDNS bon un surveil qui parlait également de DNS SD et ça ce document là c'est spécifiquement l'utilisation la réutilisation des paradigmes de DNS SD sur du neighbor discovery sur ce qu'ils appellent les enfin sur les réseaux véhiculaires véhiculaires typiquement sur des problématiques là qui sont beaucoup plus vie to vie ou vie to why donc véhicule à véhicule ou véhicule à infrastructure si vous avez des questions soit la parole est à vous soit éventuellement j'ai la présentation contacteur Benoît ok merci donc si vous avez des questions effectivement si je suis allé un peu trop vite désolé bonjour merci pour votre présentation et alors des formations professionnelles obligent j'ai une question c'est qu'en est-il de la sécurité dans tout ça alors niveau sécurité au niveau du standard donc c'est ce que j'ai dit rapidement pour pour des questions enfin pour les questions d'enregistrement par exemple avec deux appareils qui vont chercher à enregistrer le même nom ça va être premier arrivé premier servi et il y a un système de clé qui va permettre de faire en sorte que seul l'appareil qui a fait sa déclaration va pouvoir modifier les déclarations ou supprimer les déclarations MDNS et donc supprimer les entrées sur le serveur qui récupère les données pour DNSSD après en soit c'est du en fait les données n'ont pas nécessairement vocation à être chiffrées on va dire éventuellement il faudrait regarder s'il y a un mécanisme de signature qui permet de bien vérifier qu'un appareil ait bien fait sa propre déclaration ou autre là c'est plus une question de confiance envers les personnes qui ont fait les implémentations puisque c'est ce que les paradigmes de zéro conf c'est beaucoup si on ne fait pas de configuration c'est qu'on fait confiance à la personne qui a fabriqué l'appareil donc là où on gagne au fait que plus d'utilisateurs puissent utiliser les appareils les services et compagnie ça fait que de l'autre côté on est beaucoup sur des appareils en configuration usine avec des avec des configurations recommandées qui écoutent sur des ports standards etc d'autres questions j'en ai une sur l'utilisation du multicast donc le multicast ça demande déjà d'avoir une zone de multicast étendue donc dans une entreprise ou autre ça risque d'être problématique parce que on peut avoir le wifi qui fait du multicast mais si l'imprimante elle se trouve à l'autre bout du bâtiment on ne la trouvera pas alors ce qui se passe c'est qu'au niveau du standard il bosse justement sur le fait de faire de l'unicast aussi et donc d'utiliser un relay qui va qui va relayer les déclarations en unicast en multicast derrière donc l'imprimante va venir se déclarer auprès de ce relais qui lui va faire le le relais après sinon ouais non bah d'accord donc il y avait dans les premières versions aussi la possibilité d'enregistrer directement sur un serveur DNS des enregistrements je ne sais pas si ça existe toujours dans les dernières versions bah du coup en fait le concept c'est que soit on utilise MDNS et MDNS va faire les enregistrements sur le serveur soit on soit on fait des requêtes en unicast qui vont faire les enregistrements soit par un relais soit directement donc oui en soi DNSSD permet de c'est ce que je disais DNSSD réintroduit un serveur DNS qui lui va faire le va maintenir à jour une table d'enregistrement de service d'accord et c'est pas vers cette solution qu'on tente on reste vraiment sur si si c'est vers celle-là qu'on tente en fait DNSSD découle de MDNS d'accord si je fais mon moscène justement sur la planète et sauver l'univers en émettant moins de messages possibles justement le multicast c'est quelque chose de coûteux pour un objet c'est très verbeux ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure c'est comme on est sur des appareils qui viennent se déclarer sur le réseau sans savoir ce qu'il y a déjà sur le réseau ils cherchent à atteindre le plus de monde possible donc ça devient très verbeux donc c'est tout mon ma vision sur internet des objets c'est justement qu'on va se retrouver peut-être avec un interrupteur qui va devoir trouver une lampe ou le serveur qui va gérer la lampe donc là si on se base sur un multicast ou autre on risque quand même d'avoir des dans ce cas là le meilleur intermédiaire ça va être le service registration protocol qui va permettre par exemple à la gateway de faire l'enregistrement de l'interrupteur à sa place et donc lui normalement a priori la gateway sera éventuellement sur un réseau moins contraint ou moins d'accord et ma dernière question je ne vais pas te torturer c'est pas le but c'est quand on voit l'exemple de Stuart on ne va pas dire Schwerchwer sur l'objet c'est assez immonde c'est pas structuré on est vraiment sur du texte bidouillé pour essayer de porter des informations si on regarde d'autres choses comme par exemple ce qui est fait avec dans l'internet des objets dans le groupe Core par exemple Well Non Core où on a des structures plus web avec du link entre les objets est-ce qu'il n'y a pas intérêt à regarder d'autres formats et essayer de converger vers des systèmes un peu plus universels que quelque chose de très spécifique pour décrire un objet éventuellement après ce que je disais la problématique qu'ils ont c'est de rester le plus proche possible des systèmes existants et donc d'utiliser les entrées TXT du DNS pour avoir des systèmes qui sont facilement configurables sans avoir à pousser de gros standards puisqu'ils savent que pousser ne serait-ce qu'un nouveau ressource record au niveau du groupe DNS ça prend des années donc mais éventuellement si il y a un jour quelqu'un qui arrive avec suffisamment de poids et qui arrive à faire passer par exemple le fait de faire des entrées en JSON ça permettrait d'améliorer éventuellement certaines opérations après c'est pas le but ok merci d'autres questions merci pour la présentation Philippe Collat de Bic Telecom donc effectivement si on regarde aujourd'hui le taux de pénétration des services dans les réseaux sont très très faibles et effectivement avoir une zéro configuration c'est quelque chose d'essentiel pour les clients et effectivement tous les OTT l'ont très très bien compris aujourd'hui les services sont fournis par eux clairement et donc je reviendrai à la question de la présente personne pour assurer si on a plusieurs centaines de milliers d'objets qui s'enregistrent dans le DNS parce que là c'est pas du local c'est un DNS vraiment central comment on gère ce fooding ce DDoS enfin il y a des questions de la sécurité est vraiment un point essentiel dans cette architecture et je pense qu'il faut vraiment pas négliger ce point là si on veut pouvoir industrialiser ce service qui est vraiment très très bien après c'est c'est ce que je disais soit on est sur un système vraiment local et dans ce cas là on a nos on est derrière éventuellement notre bastion ou notre fireball et donc on est on n'est pas à poil sur internet on va dire soit oui à partir du moment où on est sur internet on va se retrouver potentiellement plus exposé à à des attaques sachant que par exemple il y a alors je ne l'ai pas mis mais il me semble avoir vu passer un papier justement sur les problématiques par exemple d'attaques par réflexion sur le fait d'interroger sur un service donné par exemple je cherche toutes les lumières dans une entreprise et je vais recevoir les entrées associées à toutes les lumières donc j'ai une requête qui est minuscule et je me prends plusieurs kilo-octets de données derrière donc il y a des problématiques de enfin c'est des questions qui ont été posées et qui sont étudiées au niveau de DNSSD ok merci je vais récupérer la présentation contacteur Benoît ok merci donc si vous avez des questions effectivement si je suis allé un peu trop vite désolé bonjour merci pour votre présentation et alors des formations professionnelles obligent j'ai une question c'est qu'en est-il de la sécurité dans tout ça alors niveau sécurité au niveau du standard donc c'est ce que j'ai dit rapidement pour pour des questions enfin pour les questions d'enregistrement par exemple avec deux appareils qui vont chercher à enregistrer le même nom ça va être premier arrivé premier servi il y a un système de clés qui va permettre de faire en sorte que seul l'appareil qui a fait sa déclaration va pouvoir modifier les déclarations ou supprimer les déclarations MDNS et donc supprimer les entrées sur le serveur qui récupère les données pour DNS SD après en soit c'est du en fait les données n'ont pas nécessairement vocation à être chiffré on va dire éventuellement il faudrait regarder s'il y a un mécanisme de signature qui permet de bien vérifier qu'un appareil ait bien fait sa propre déclaration ou autre là c'est plus une question de confiance envers les personnes qui ont fait les implémentations puisque c'est ce que enfin les paradigmes de ZeroConf c'est beaucoup enfin si on ne fait pas de configuration c'est qu'on fait confiance à la personne qui a fabriqué l'appareil donc là où on gagne au fait que plus d'utilisateurs puissent utiliser les appareils et enfin les services et compagnie ça fait que de l'autre côté on est beaucoup sur des appareils en configuration usine avec des avec des configurations recommandées qui écoutent sur des ports standards etc et d'autres d'autres questions moi j'en ai une sur l'utilisation du multicast donc le multicast donc ça demande déjà d'avoir une zone de multicast étendue donc dans une entreprise ou autre ça risque d'être problématique parce que on peut avoir le wifi qui fait du multicast mais si l'imprimante elle se trouve à l'autre bout du bâtiment on ne la trouvera pas alors ce qui se passe c'est qu'au niveau du standard il bosse justement sur le fait de faire de l'unicast aussi et donc d'utiliser un relay qui va qui va relayer les déclarations en unicast en multicast derrière donc l'imprimante va venir se déclarer auprès de ce relais qui lui va faire le à le relais après sinon ouais non bah d'accord donc il y avait dans les premières versions aussi la possibilité d'enregistrer directement sur un serveur DNS des enregistrements je ne sais pas si ça existe toujours dans les dernières versions bah du coup en fait le concept c'est que soit on utilise MDNS et MDNS va faire les enregistrements sur le serveur soit on soit on fait des requêtes en unicast qui vont faire les enregistrements soit par un relais soit directement donc oui en soit DNSSD permet de c'est ce que je disais DNSSD réintroduit un serveur DNS qui lui va faire le va maintenir à jour une table d'enregistrement de service d'accord et c'est pas vers cette solution qu'on tente on reste vraiment sur si si c'est vers celle-là qu'on tente en fait DNSSD découle de MDNS d'accord si je fais mon mot saine justement sur la planète et sauver l'univers en émettant moins de messages possibles justement le multicast c'est quelque chose de coûteux pour un objet c'est très verbe c'est c'est ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure c'est comme on est sur des appareils qui viennent se déclarer sur le réseau sans savoir ce qu'il y a déjà sur le réseau ils cherchent à atteindre le plus de monde possible donc ça devient très verbeux donc c'est tout mon propre ma vision sur l'internet des objets c'est justement qu'on va se retrouver peut-être avec un interrupteur qui va devoir trouver une lampe ou le serveur qui va gérer la lampe donc là si on se base sur un multicast ou autre on risque quand même d'avoir des dans ce cas là le meilleur intermédiaire ça va être le service registration protocol qui va permettre par exemple à la gateway de faire l'enregistrement de l'interrupteur à sa place et donc lui normalement a priori la gateway sera éventuellement sur un réseau moins contraint ou moins d'accord et ma dernière question je ne vais pas te torturer ce n'est pas le but c'est quand on voit l'exemple de Stuart on ne va pas dire Schwerch sur l'objet c'est assez immonde c'est pas structuré on est vraiment sur du texte bidouillé pour essayer de porter des informations si on regarde d'autres choses comme par exemple ce qui est fait avec les dans l'internet des objets dans le groupe core par exemple well non core où on a des structures plus web avec du link entre les objets est-ce qu'il n'y a pas intérêt à regarder d'autres d'autres formats et essayer de converger vers des systèmes un peu plus universels que quelque chose de très spécifique pour décrire un objet éventuellement après ce que je disais la problématique qu'ils ont c'est de rester le plus proche possible des systèmes existants et donc d'utiliser les entrées TXT du DNS pour avoir des systèmes qui sont facilement configurables sans avoir à pousser de gros standards parce qu'ils savent que pousser ne serait-ce qu'un nouveau resource record au niveau du groupe DNS ça prend des années donc mais éventuellement si il y a un jour quelqu'un qui arrive avec suffisamment de poids et qui arrive à faire passer par exemple le fait de faire des entrées en JSON ça permettrait d'améliorer éventuellement certaines opérations après c'est pas le but ok merci d'autres questions merci pour sa présentation Philippe Collat de Bic Telecom donc effectivement si on regarde aujourd'hui le taux de pénétration des services dans les réseaux sont très très faibles et effectivement avoir une zéro configuration c'est quelque chose d'essentiel pour les clients et effectivement tous les OTT l'ont très très bien compris aujourd'hui les services sont fournis par eux clairement et donc je reviendrai la question effectivement de la présente personne pour assurer si on a plusieurs centaines de milliers d'objets qui s'enregistrent dans le DNS parce que là c'est pas du local c'est un DNS vraiment central comment on gère ce fooding ce DDoS enfin il y a des questions de la sécurité est vraiment un point essentiel dans cette architecture et je pense qu'il faut vraiment ne pas négliger ce point là si on veut pouvoir industrialiser ce service qui est vraiment très très bien après c'est ce que je disais soit on est sur un système vraiment local et dans ce cas là on a nos on est derrière éventuellement notre bastion ou notre fireball et donc on est on n'est pas à poil sur internet on va dire soit oui à partir du moment où on est sur internet on va se retrouver potentiellement plus exposé à des attaques sachant que par exemple il y a alors je ne l'ai pas mis mais il me semble avoir vu passer un papier justement sur les problématiques par exemple d'attaques par réflexion sur le fait d'interroger sur un service donné par exemple je cherche toutes les lumières dans une entreprise et je vais recevoir les entrées associées à toutes les lumières donc j'ai une requête qui est minuscule et je me prends plusieurs kilos octets de données derrière donc il y a des problématiques de enfin c'est des questions qui ont été posées et qui sont étudiées au niveau de DNSSD qui ont été posées et qui ont été posées à toutes les lumières z